Voici une vingtaine d'années que le monde vit un bouleversement considérable qui oblige toutes les entreprises à intégrer le changement et maîtriser les processus d'innovation. Tous les secteurs d'activité sans exception sont touchés. La distribution, l'industrie, la finance, la santé, pas un échappe à l'absolue nécessité d'intégrer le digital et ses impacts sur les business models, les relations clients, la communication, la gestion de l'information et, par voie de conséquence, l'organisation, ses process et ses outils. C'était une véritable révolution à laquelle les décideurs sont confrontés. Et qui dit révolution, dit nécessairement rupture. Et pour que cette assertion soit prise dans son sens positif, encore faut-il savoir la maîtriser. Mener et réussir une révolution n'est pas simple. C'est un plongeon vers l'inconnu qui, pour être sous contrôle, doit être réalisé avec méthode. La première règle consiste à savoir déterminer la cible. Il faut déterminer les objectifs induits par l'innovation et le nouveau contexte qu'elle entraîne. On théorise et l'on conceptualise alors le moyen pour y parvenir. C'est ainsi que l'on élabore sa stratégie et que l'on dessine la cible à long terme. Une fois le but à atteindre connu, on doit déterminer les besoins de réformes indispensables. Il s'agit de réaliser une analyse d'impact exhaustive sur l'existant. Elle permettra de recenser les projets et en dessiner les contours. On les hiérarchisera alors selon deux axes, coût-effort et délai. Chaque projet est ainsi qualifié au travers de sa faisabilité. La roadmap peut être élaborée en précisant bien l'interdépendance des projets. Chaque projet doit se devoir assigner des objectifs précis. Qualitatif, comment mesure-t-on le fait qu'il participe à la révolution ? Quantitatif, comment mesure-t-on la progression de performance ? Ce n'est qu'à partir de là que l'on peut déterminer et allouer les moyens nécessaires aux projets les plus urgents, désigner le leader de la révolution et lancer la structure de pilotage opérationnelle qui l'animera. Malheureusement, le plus souvent, la révolution n'est vue que par sa dimension technologique. On privilégie ainsi la mise en œuvre d'une nouvelle technologie sans avoir nécessairement vérifié au préalable que l'entreprise dispose des fondamentaux pour en tirer parti. Et c'est ainsi que malgré la qualité des méthodes mises en œuvre, le résultat final s'avère très loin de la cible. Alors, la transformation digitale serait-elle vouée à l'échec ? Certainement pas, à condition de mettre en place une méthode de conduite de la révolution et d'éviter surtout trois écueils majeurs. Le premier écueil concerne l'analyse d'impact. Il est essentiel de regarder les choses en face et d'apprécier avec justesse et précision les bouleversements induits par l'innovation sur l'ensemble des axes concernés. Les fondamentaux sont passés au crime. Le business model de l'activité, l'offre, la politique commerciale ou encore l'organisation sont challengés afin d'apprécier leurs évolutions indispensables. On en déduira ainsi les projets à mener pour lesquels des objectifs très précis pourront être fixés. Le second piège est lié à la gestion du temps qui devient votre pire ennemi. Rien ne va jamais assez vite pour un décideur qui impose souvent des plannings intenables. Alors, comment gérer l'impatience ? Tout d'abord, il faut considérer que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut limiter les évolutions à l'essentiel sans remettre en cause la stratégie. On n'hésitera pas à lotir les projets dans le but de libérer rapidement les évolutions qui se trouvent sur le chemin critique. Et dans ce cadre, il faut agir en priorité sur les leviers d'accroissement rapides des performances. La révolution, c'est le changement. Il doit être rapidement visible du plus grand nombre. Il faut par conséquent privilégier les projets qui permettront de mesurer le plus vite possible des résultats tangibles. On est d'autant plus impatients que les informations à propos de l'avancement ne vous parviennent pas. Il est donc essentiel de communiquer largement. Et tout cela sans perdre la cible de vue, évidemment. Le troisième piège à éviter concerne les points de rupture potentiels dans la mécanique de conduite de la transformation. On peut en recenser cinq principaux. Le premier est lié à la mauvaise identification des projets cruciaux. On se laisse bien souvent entraîner par ce qui est concret et l'on n'en oublie de commencer par bâtir ou consolider les fondations. L'analyse d'impact et notre volonté de mettre le temps sous contrôle vont permettre d'identifier et qualifier les éléments fondamentaux et leur interdépendance. Le diagramme PERT devient ainsi l'outil idéal de modélisation et de suivi de la roadmap projet. Le second point de rupture, dont l'expérience montre qu'il est le plus fréquemment rencontré, est la perte des motivations stratégiques initiales au cours de la conduite du changement. Et bien souvent, dès l'identification des projets. Les stratèges ont réalisé des études poussées et motivées afin de dessiner la cible et c'est au moment du passage de témoins aux équipes qui vont piloter les projets que cette connaissance risque d'être perdue, voire dénaturée par des yeux neufs. Cet écueil est à mettre sous contrôle dès le lancement opérationnel et pendant toute la durée de la transformation. Il est crucial de maintenir cette conscience stratégique sur tous les projets concernés. Le troisième point de rupture, à éviter absolument, concerne les expressions de besoins. D'une volonté stratégique, on doit passer à une réalité opérationnelle. Cela impose de mener des analyses détaillées qui permettent d'en déduire les besoins fonctionnels, organisationnels puis techniques. Les équipes sont inexorablement confrontées à des questions fondamentales dont les réponses vont avoir un impact considérable sur l'atteinte ou non des objectifs. Par méconnaissance de la stratégie, ou à cause de raccourcis pris pour assumer la dimension temps, on décrit des systèmes à réaliser qui peuvent ainsi ne pas correspondre aux exigences stratégiques. On perçoit sur ces deux derniers points de rupture l'impérieuse nécessité de disposer d'un gardien du temple en matière de stratégie. Les besoins sont rédigés. Le quatrième point de rupture se profile. Il s'agit maintenant de choisir les solutions. De multiples motifs risquent d'orienter vers des choisis inadaptés. Parmi eux, on peut citer l'inadéquation entre solution et besoin, la priorité donnée au choix de la solution même si elle ne répond pas aux besoins, voire même modification des besoins en liaison avec les opportunités offertes par les solutions imaginées. Enfin, le cinquième point de rupture potentiel est lié à une imprécision quasi systématique des besoins décrits en amont. Les équipes vont dans ce cas prendre des décisions lors de la conception et de la mise en œuvre qui, une fois encore, font peser un risque important de non atteindre des objectifs. La personne en charge de la transformation doit organiser des revues multidisciplinaires des cahiers des charges qui peuvent permettre d'amoindrir le risque. Mais encore faut-il s'en donner le temps car à cette étape de la transformation, les délais ont vraisemblablement déjà été malmenés. On l'aura compris, mener une révolution n'est pas de tout repos. Sa réussite repose en grande partie sur la capacité de son leader à la piloter efficacement. Il est l'indispensable gardien du temps. Ses compétences et son expérience, notamment en termes de capacité à piloter l'innovation, sont primordiales. Plus qu'un directeur de la transformation digitale, il faut le considérer comme un business transformeur. Il doit intervenir le plus tôt possible, dès la définition de la stratégie, dont il doit avoir une connaissance parfaite. Son approche doit être avant tout orienté business plus que technologique. Il doit avoir une capacité à modéliser les organisations et à en apprécier les résistances au changement. Sa sensibilité technique doit lui permettre d'être l'interlocuteur efficace des équipes. Il doit être en capacité de manager des projets complexes et anticiper les besoins de conduite du changement. Il lui faut enfin être pragmatique et doté d'une grande force de persuasion et de négociation. Alors, si vous aussi vous souhaitez réussir votre révolution digitale, sachez la confier à un business transformeur d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada ...